Musique Salut à tous et bienvenue dans cette quatrième vidéo de cette micro-série sur l'écriture d'un script bash. Donc on a pris comme exemple pour appeler l'écriture d'un script de backup lamp pour la partie fichier et la partie MySQL MariaDB pour l'instant. On en était resté qu'on venait d'écrire le code sur la partie MySQL, en tout cas le gros du code si je me souviens bien. Donc maintenant on va essayer de terminer cette partie là puis de la tester, de la débuguer s'il y a des soucis pour fixer tout ça avant de pouvoir passer à la suite. C'est parti. Me voici de retour avec un peu plus de place sur le terminal. On est connecté sur la machine là où on l'avait laissé. Je lance un petit snapshot au cas où je casserai tout. Je vais juste faire un autre petit truc auquel je n'ai pas pensé. Je vais juste désinstaller phpMyAdmin. Pourquoi je désinstalle phpMyAdmin ? C'est pour gagner du temps. Je vais utiliser le pass route du serveur pour notre test de backup. Puis je migrerai sûrement le site après. Mais je garderai la VM ouverte pour terminer le travail qu'on fait dessus. Donc on avait notre brainbackup.sh. Notre brainbackup.sh, j'ai commencé à le remplir. Je ne sais pas si j'avais commencé la dernière fois. Donc j'ai mis une racine de l'exécution dans le homebrain. Un backup user là pour l'instant positionné à route. Après on lui dédiera bien sûr un user de backup dédié. Là c'est pour nos tests, notre débug. Un MySQL local route, un répertoire de travail. C'est à dire là où on va backuper en local les bases de données dans le homebrain backup. Un MySQL local retention que j'ai configuré à 4 pour l'instant. Un nom de fichier MySQL en .txt. Concernant les serveurs, nom de serveurs de backup, tout ça. On n'en a pas encore besoin vu que ça sera dans la partie backup fichier. Donc ça ne devrait pas poser de souci à notre script. Concernant notre script. Revenons-y. Donc ce que je vais faire. En fait il nous restait à faire la fonction doMySQL backup. Ici. Et puis à lancer l'exécution. Donc ce que je vais faire en fait. Je vais rajouter ici un petit exit0. Comme ça, ça s'arrêtera ici. Et ici on va écrire notre fonction. Donc cette fonction c'est quoi ? C'est juste le récapitulatif des autres fonctions. On pourrait les lancer les unes derrière les autres. Ça va juste nous permettre d'éteindre cette action. Il faut de la rallumer. Juste simplement la commentant si on a besoin. Pour débuguer. Donc c'est parti pour cette partie là. Hop. Donc notre fonction doMySQL backup. MySQL local route. Donc qui est égal à $1. On va avoir besoin ensuite de notre liste. Donc qui s'appelait MySQL DB list. Qu'on va passer également paramètre en $2. Et donc une troisième qui sera notre rétention. Donc notre MySQL local retention. D'où l'idée d'utiliser des noms de variables. Que vous pouvez facilement vous souvenir. Quand vous devez revenir sur un script. Plusieurs jours après ou autre. C'est toujours plus facile. Donc après on va appeler nos différentes fonctions. Donc il y a notre MySQL underscore local backup dir. Donc qui prend comme paramètre le MySQL local route. Le backup list qui prend le local route et la dblist. Le MySQL backup, le local route et la dblist encore. Et le purge qui prend le local route. Toujours qui est commun. Et la rétention. Donc on va souhaiter un petit espace. Donc on a dit que c'était MySQL local backup dir. Donc auquel on va passer comme paramètre. MySQL underscore local underscore route. Donc ensuite notre deuxième fonction. Pareil qui est MySQL backup list. Donc on dresse la liste. Des bases de données à backuper. Donc toujours avec MySQL local route. Puis là bien sûr il faut la liste. En question qu'on va générer. Qui va être un MySQL underscore divin underscore list. Ensuite on va exécuter le backup à proprement parler. Notre MySQL dump dans la pratique. Donc qu'on va mettre aussi en MySQL local route. Toujours pareil on en a toujours besoin. Et on prend comme paramètre la fameuse liste. Qu'on aura généré juste avant. Et enfin la purge. Purge hold backup. Qu'on va mettre pareil. MySQL local route. Et la rétention. Donc MySQL j'ai dit local retention. Voilà. Là on est à peu près bon. Je pense pour cette fonction. Hop je vais effacer ça. Donc il reste à faire donc notre new MySQL backup. Mais en lui précisant donc les paramètres dont on a besoin. Qui vont être MySQL local route. MySQL db list. Et enfin. MySQL local retention. Comme on vient de l'écrire juste au dessus. Maintenant qu'on a fait ça. Alors j'ai sûrement fait des petites erreurs. Il me semble qu'en repassant sur le code là. Là il faut que j'étais fatigué. Des erreurs pas très graves. Il me semble avoir vu. On va avoir un petit problème là sur le dump je pense. Ou des petites choses comme ça. Pour le MySQL dump option. Je me souviens en fait de problèmes. Quand on utilise MySQL dump dans un script. En fait les options il ne faut pas les coter je crois. Donc ce n'est pas grave en fait tout ça. On va lancer. Puis on va voir comment ça se passe. C'est plus simple. On va le rendre exécutable. Pour l'instant on n'a pas besoin d'activer de mode debug particulier déjà. On va lancer voir ce qui se passe. Donc dumping. MySQL. Unknown option. Voilà ce qu'il nous dit. Alors. Quand il nous dit ça. On peut utiliser bash xv. Et avec xv il va rentrer dans un mode plus debug. Et donc pour lancer notre backup.sh. Et on va voir ce qu'il vient faire. Quel est le problème ? Le problème. En fait. Une option. Vous le voyez c'est là. En fait le problème c'est qu'il rajoute des cotes. C'est un problème connu en bash. Selon les softs qu'on doit utiliser. Donc en fait c'est très simple pour fixer ce problème. On revient sur notre ligne de MySQL dump. On va juste up. Enlever ça. Et normalement ça devrait résoudre le problème. On lance. Ça a l'air bon. Donc ce petit erreur c'est normal en fait. Pour le performance schéma. Le choix event ne fonctionnera pas. Par contre on a bien nos bases apparemment qui sont backupées. Donc on va voir maintenant ce qui se passe. Donc là on a un autre message d'erreur. Qui dit qu'il n'a pas réussi à créer ses répertoires. Ce qui est normal parce qu'ils existaient déjà. On pourra rendre ça un peu plus fin. Donc on va aller dans notre homebrain backup. Déjà pour voir si le job a été fait. Donc on voit un fichier MySQL.txt. Il contient la liste de ce qu'on veut backuper. C'est vrai qu'on aurait pu se passer du performance schéma. Mais bon c'est pas grave. C'est absolument pas gênant. Donc on a bien notre répertoire qui est créé. Là alors qu'est-ce qu'on remarque. On a bien notre répertoire log. Par contre je vois tout de suite. Que les fichiers d'erreur log. Donc il n'y a pas d'erreur apparemment qui ont été sortis dessus. Mais ils sont créés dans ce répertoire au lieu de créer dans le répertoire logs. Donc on a dû oublier ça dans notre code. Qu'on va les modifier. Par contre pour le reste on a apparemment bien nos bases de données. Qui ont bien été backuppées. Donc ça a l'air de fonctionner correctement. Donc qu'est-ce qu'on va faire. On va revenir éditer notre fichier. BrainBackup.sh Et donc on a dit c'est notre partie log. Alors qu'est-ce qu'on a fait. Et sqldump.sh Et ben voilà tout simplement en fait. C'est qu'on n'a pas précisé le slash logs. Ici. Voilà. On va mettre notre slash logs. On va cramer le brainbackup. Histoire de voir. Et on relance. Ah ben voilà qui est mieux. Donc ce sera peut-être pas débile d'exclure peut-être le performance schéma. Enfin c'est pas gênant. Ça va pas nous gêner pour l'instant. Maintenant on va aller voir si le travail correspond à ce qu'on veut. On a bien notre liste. Ok. On a bien notre répertoire qui est créé au nom de la date et de l'heure en cours. Donc ça c'est pas mal. On a bien notre répertoire logs. avec uniquement le canal d'erreur redirigé sur le répertoire d'erreur log. Ça me paraît pas mal. Ça marche. Sans problème. Ça se crée bien. Dans l'heure en cours. Donc on pourrait attendre 5 petites minutes. pour voir si ça se crée bien pour à 18h. Qu'est-ce que je peux faire pendant 5 minutes ? 5 minutes. On peut vite aller voir le serveur de backup. Pour remplir notre brainbackup.cfg pour l'avenir. Donc il nous restait le backup serveur name. Backup serveur name. Alors il existe déjà. Je vais le configurer pour moi. C'est un serveur de backup que j'ai déjà installé. Qui s'appelle Schrödinger. Ensuite un répertoire destination. Enfin route. La racine destination de mémoire. C'est datastore. On va aller la vérifier customers. Je crois. Et le DST. Ça sera le nom qu'on va donner. Donc ça peut être brainbackup. Par exemple. On peut mettre brain. Brain doit déjà exister avec l'ancien système de backup. Et dire remote retention. Ça c'est... On peut mettre 30 par exemple. Ça veut dire qu'on veut garder sur 30 jours. En fait. Le backup qu'on souhaite faire. Si on regarde côté serveur de backup. Pour vous montrer brièvement comment ça fonctionne. Je vous ferai tout un truc sur le montage d'un serveur de backup. En fait j'ai un petit script qui s'appelle add backup ici. Donc en fait. Qu'est-ce qu'on fait ? On définit dans quel répertoire ça va pointer. On génère un mot de passe aléatoire. On rajoute... Enfin on précise que la clé sera à rajouter dans l'autorisé de key. Bien sûr. Puis on ajoute l'utilisateur. On crée le répertoire SSH. On touch le fameux fichier autorisé de keys. On rajoute la deuxième variable. Là. Donc c'est un peu fait seulement. Direct avec $2. Mais qu'à marche. Donc la clé SSH du serveur. Ça va être rajouté dessus. Et puis on fait le shown qui va bien. Donc dans la pratique en fait. On va l'utiliser en faisant add backup. Par exemple. Brain backup. Espace une clé SSH. Qui serait celle du serveur. Ah bon on peut le faire en fait. Même si ça existe déjà. C'est pas gênant. Vu qu'on peut le faire sous un autre nom. Donc ici ça consiste à prendre. Up. Idrsa.pub On récupère ici. On copie. Je retourne ici. Add backup. Je l'appelle brain backup. J'imasse la clé SSH en paramètres. On ajoute. Voilà. Il nous a créé. Si on fait un grep. Brain backup. De etc. Pass. WD. Il nous a donc créé. Un user brain backup. Qui pointe sur un Rbash. Donc si on va dans le datastore. Customer. Customers. Brain backup. Voilà. On se retrouve ici. Il y a un point bash profile. Qu'on génère en fait. A l'installation. Il y a. Je pourrais vous montrer. Je vous montrerai le détail en fait de cette partie là. A un autre moment. Donc on va revenir sur notre serveur maintenant. Sur notre serveur ici. Et sur notre serveur ici. Est-ce qu'il s'est passé un peu du temps ? Oui. 18h01. C'est parfait. Donc. On va revenir sur brain. Et on va relancer notre brain backup.sh. Et on va voir si ça a fait ce qu'on attend. C'est à dire créer un deuxième répertoire. C'est le cas. Vous voyez. Pour 18h. On y retrouve nos bases de données MySQL. Donc pas de soucis. Et on y retrouve nos logs. D'erreur. Donc pas de soucis. Je pense qu'il faudra que je fasse un truc plus cool pour les logs. On y reviendra. On y reviendra. Le but c'est de partir sur un truc simple. Qui marche un peu bateau. Puis de voir comment on peut améliorer. En faire une vraie appli. Une vraie appli qui marche bien. Donc je ne sais pas combien de temps ça fait. Mais je pense qu'on va s'arrêter là. Je vais peut-être enchaîner directement la partie fichier derrière. Pour faire la partie 5. Pourquoi pas. Si je ne suis pas trop fatigué. Du coup je vous dis à bientôt dans la suite. Vous pouvez commenter bien sûr. Vos propres expériences. Me faire vos remarques. Vos retours. Poser vos questions. Me rejoindre sur le Technobar. Sur Telegram. Ou le groupe Facebook. Ou le groupe Telegram. Pour en discuter. Ou pour discuter des technologies. Des sciences de Linux en général. Si vous le souhaitez. Puis je vous dis ciao. Et à plus dans la prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501